Lancée en juillet 2016, la campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus se poursuit à l'hôpital Biambamari Mutombo. En ce jour où l'humanité célèbre la journée mondiale de l'action pour la santé des femmes, il y a lieu de souligner que 80 à 90% des cancers de seins dépistés à temps sont pris en charge, selon une étude. Par contre, un cancer en stade de métastase devient difficile ou impossible à soigner, ce malgré les différents traitements à soumettre. D'où l'importance du dépistage à temps, comme ici à l'hôpital Biambamari Mutombo, où affluent les femmes congolaises, parmi lesquelles Marie-Josée Ifoku, qui sont dépistées et prises en charge en cas de besoin. Il y avait une campagne qui avait déjà vu le jour depuis 2016, mais nous nous venons à peine de la prendre. Nous avons voulu encourager les autres mamans. D'autres mamans qui meurent la plupart du temps faute de connaissances, par ignorance tout simplement, ou faute de moyens. Et comme il y a cette campagne qui a débuté depuis 2016 et qui continue à courir encore jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait le choix de sensibiliser les femmes, de sensibiliser nos jeunes filles, de sensibiliser nos mamans, nos grands-mères, enfin d'éviter des morts inutiles, puisque en prevenant, nous pouvons sauver de vie. Cet appel est lancé à toutes les femmes car, dit-on, vaut mieux prévenir que guérir.